Par, Larry Hodgson 17 avril 2017 Le Dahlia du 150e Dahlia Canadian Célébration Photo, Botanus le Canada fête son 150e anniversaire en 2017 et pour souligner cet anniversaire, il y a une fleur de circonstance. Le Dahlia Canadian Célébration Il s'agit en fait d'un cultivar plus ancien qu'on a rebaptisé pour l'occasion. Fire & Ice aussi écrit Fire apostrophène apostrophise ou Fire & Ice Les fleurs semi-doubles sont rouges et irrégulièrement maculées de blanc, ce qui représente, bien sûr, les couleurs du drapeau canadien. Au centre de chaque inflorescence, il y a une masse d'étamines jaunes, au grand plaisir des insectes pollinisateurs. Dahlia Canadian Célébration Photo, Usé Botobi Ellen, Wikimedia Commons est un Dahlia nain de la catégorie nouveauté, novelty, d'autres vendeurs le classifient comme Dahlia paysage, soit aux fleurs irrégulières. De taille restreinte, environ 65 cm de hauteur et 45 cm de largeur, il convient à la culture en pleine terre et en peau. Comme pour les autres Dahlia nains, aucun tuteur n'est nécessaire. Il commence à fleurir relativement tôt, vers la mi-juillet ou la fin juillet, et continue jusqu'au gel. Canadian Célébration fait une excellente fleur coupée. Plus vous récolterez les fleurs, plus il en produira. La culture Dahlia Haute Illustration, Wikimedia Commons Le Dahlia Canadian Célébration est vendu au printemps sous forme de racines tubéreuses. Quand le sol se réchauffe et qu'il n'y a plus de risque de gel, planter les eaux plein soleil dans un sol riche, ajouter du compost. Ou un engrais biologique à dégagement lent, et bien drainer en étalant un peu les racines, elles ressemblent à de petites carottes. Et en les recouvrant de 10 cm de terre. Dans les régions froides, il peut être utile de partir la plante à l'intérieur en avril ou mai, cela ne attrapera pas la floraison, mais peut donner une plante plus fournie et florifère. Arroser normalement pendant l'été, soit surtout en période de sécheresse. A l'automne, quand le froid a détruit le feuillage, déterrer les racines, laisser les sécher et remiser les à sec dans un endroit frais, si possible, et libre de gel. Puis diviser les racines tubéreuses si nécessaire et replanter les eaux au printemps suivant. Les dahlia ne plaisent pas aux cerfs, qui les laissent tranquilles, mais les perses-oreilles peuvent les attaquer quand ces derniers sont en surnombre. Versez alors un peu de terre de diatomée à travers les rayons de l'inflorescence pour les dissuader. Où le trouvez ? Au Canada, vous trouverez le dahlia canadien célébration dans plusieurs jardineries ce printemps, sinon commandez-le par la poste. De chez Botanus ou West Coast Seeds. Ailleurs au monde, il est offert sous le nom Fire et Emp. Ice. En Europe, essayez Promesses de Fleurs, mais plusieurs autres fournisseurs l'offrent aussi. Que vous soyez un fier canadien, un nationaliste plus douteux ou un citoyen du monde, une belle fleur est une belle fleur. Profitez-en. ... ... ...